Ce soir, nous allons mettre le feu sur le manifeste des Haradines au sein d'une Mauritanie unie, égalitaire et réconcilie avec elle-même. Donc on se souvient, il y a trois ans, l'élite de la communauté Haradine et des intellectuels mauritaniens ont présenté un document visant à répondre aux droits politiques, économiques et sociaux des anciens esclaves Haradine. Troisième anniversaire demain, vendredi 29 avril, la création de ce manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haradines. Pour commémorer cet anniversaire, cette organisation va organiser une imposante marche à Noakchot qui va sillonner les principales artères de la capitale. Les dirigeants de ce manifeste, des militants de la société civile et certains présidents des partis politiques ont pris part aux deux dernières manifestations et prendront simplement part à cette troisième manifestation qui, je le rappelle, aura lieu demain 29 avril. Donc en fait, pour parler du manifeste, j'ai invité pour vous, chers spectateurs, deux membres, monsieur, l'ancien ministre, monsieur Isselmo Oulabdou Qadr, qui, je le rappelle, est ancien ministre et les membres du Conseil national du manifeste des Haradines. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Mamadou Mortar-Sahar, qui est secrétaire exécutif du FONAD et militant du manifeste. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, pour commencer, on va essayer de discuter sans tabou dans un cadre sympathique et on va essayer de faire face à ce que la majorité des institutions militanières appellent une égalité. Donc on va essayer de définir, identifier et définir surtout ces inégalités par rapport à la composante Haradine, analyser les origines des inégalités et pourquoi pas proposer des solutions. Voilà. Donc on va commencer par vous, Excellence. Donc il existe des inégalités au sein de ces sociétés mauritaniennes, mais ce soir, on va parler des inégalités qui touchent spécialement la communauté Haradine. Je vous remercie pour avoir contribué donc à faire connaître cet événement, qu'est la marche que le manifeste des droits communiques et sociaux de Haradine va organiser dans la journée de demain, dans l'après-midi et qui partira de la maison, dans l'ancienne maison des jeunes, jusqu'à la mosquée Ben Abbas. Nous remercions infiniment au nom de, qui manifeste cette, cette contribution de la, de la chaîne Vapalia. Merci. Et donc, nous nous sommes absolument grés d'avoir, nous nous sommes reconnaissants pour avoir pris cette initiative. Cela dit, pour répondre à votre question, les Haradine, de mon point de vue et de leur propre point de vue, elles ne constituent pas une communauté homogène. D'un point de vue, d'un point de vue socio-économique ou d'un point de vue culturel, les Haradines, le manifeste des Haradines, a eu l'initiative, pris l'initiative de, de regrouper l'ensemble des composantes de cette frange sociale très large, qui a été laissée pour compte, qui a été laissée sur le chemin de l'histoire, qui a été, qui est encore victime de l'exclusion. Et donc, les composantes, je le rappelle, partagent à la fois cette exclusion et le mépris que la société féodale affiche à leur regard. Donc, Excellence, vous pensez que cette frange de la société, qu'on est convenu d'appeler Haradine, bien sûr, et on peut dire qu'elle est la plus exploitée et la plus fragile de la société mauritaine ? Non, je ne dis pas qu'elle soit la plus exploitée. Il y a certainement d'autres couches qui sont autant ou aussi exploitées que cette frange de la population. Mais ces franges n'ont pas pris de courage à deux mains et ne se sont pas régroupées pour manifester, pour chercher à obtenir leurs droits, pour ne plus être exclues, pour ne plus être laissées pour compte. Et donc, c'est une initiative qui est à encourager parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'ouvrir à cette frange, très, très grande frange qui est la source principale de la richesse dans ce pays. C'est cette frange-là, c'est parmi cette large frange qu'on trouve les éleveurs, les agriculteurs, les gens qui créent le puits, les gens qui... la main-d'oeuvre qui a bâti cette société, qui a bâti l'économie de ce pays. Et il n'est absolument pas normal que cette frange-là continue à être exclue au nom d'une certaine histoire qui est complètement révolue. Donc, en fait, excusez-moi de vous être trompe, mais en fait, il y a une certaine animosité à l'égard de cette couche sociale. Surtout, il y a même une résistance, je ne dirais pas une forte résistance, mais quand même une résistance contre l'émancipation. Il y en a qui disent qu'en fait, enfin, ils sont un peu comme les autres. Est-ce que vous pouvez identifier des inégalités, mais claires, concrètes ? Non, non, cette opinion-là a absolument tort, parce qu'ils ne sont pas comme les autres franges de la société. Ils ont subi, je ne dis pas tous, mais la plupart d'entre eux ont subi l'esclavage. Et la plupart d'entre eux subissent encore le poids des séquelles de l'esclavage. Ce n'est pas la peine d'ignorer, il ne sert à rien, il ne nous sert à rien d'ignorer ça ou de passer par des raccourcis en disant, bon, tout le monde est pauvre, tout le monde est opprimé, tout le monde est méprisé. Mais non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose d'aujourd'hui, quand vous regardez dans la rue, les gens qui marchent, qui n'ont pas de voiture, ce sont principalement. Quand vous venez dans les kébabs, vous trouvez principalement les harapés. Quand vous venez dans les quartiers populaires, vous trouvez principalement les harapés. Je ne dis pas que certains, certaines franges, certaines parties de la société morts, blanches, al-poulard, sont inquiets, sont pauvres. Je ne dis pas que ces franges, qu'il n'y a pas de pauvres, il y a des pauvres, il y a des gens... Il n'y a pas de riche harapé non plus, il y en a. Oui, il y a des gens même absolument pauvres, au-dessus du seuil de la pauvreté. Mais, en plus de la pauvreté des harapés, il y a des séquelles de l'esclavage, il y a des mépris. Quand ça et moi sommes pauvres, la société nous regarde comme des nobles pauvres. Il y a au moins le réconfort... Moral. Le réconfort moral d'être noble, mais quand on est méprisé et quand on est brisé parce qu'on supporte le poids des séquelles de l'esclavage et qu'on est en même temps pauvres, qu'est-ce qui reste ? Et donc, c'est une frange de la population. Je ne dis pas, c'est absolument faux de dire que tous les harapés ont été esclaves. Il y a énormément d'esclaves. Je peux avoir le temps de développer ça. Bien sûr, bien sûr. Dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle l'esclavage par colonisation et puis il y a énormément de familles harapines ou réputées harapines qui n'ont jamais été esclaves. Donc, mais la plupart des harapines, dans les Adwaba en particulier, la plupart des harapines, sévices, souffrent encore des séquelles de l'esclavage, souffrent de l'exclusion et de l'exclusion, disons, l'exclusion même des droits à la dignité. C'est le problème qui est beaucoup plus profond parce que quand on vit dans la pauvreté, avec le mépris également d'être né pas comme les autres, en ce moment-là, la souffrance est beaucoup plus dure à se porter. En fait, M. Essar, comme l'idée de son Excellence, il parle du poids des charges sociales. Il a appelé ça, c'est d'ailleurs très bien, très bien dit. En fait, il y a un poids des charges sociales qui pèse plus lourd sur certains que sur des autres, certainement. Et donc certainement, il n'y a des états-là que des inégalités. Donc, les harapines générales dans notre pays, est-ce qu'on peut identifier des inégalités concrètes par rapport à ce poids qui pèse plus lourd sur eux que moralement, que c'est des nobles ? En tout cas, je vous remercie de nous permettre un peu de parler de cette question qui cause un véritable enjeu, dans la mesure où la société mondiale est fortement inégalitaire. Et quels sont qui payent les plus lourds tribus ? Ce sont effectivement des couches, ici en tout cas, des esclaves, qui constituent un groupe dont le statut et l'absence de liberté. Ce sont des gens qui sont considérés comme un bien. Un peu comme une vache ou une case ou une chamelle. Comme un bien. Donc, ton bien, tu peux en disposer comme tu veux. Il possède. Il possède. Et malheureusement aussi, cette couche consiste quand même un nombre assez important, mais un nombre effectivement méprisé, qui n'a aucun droit, qui subisse toutes sortes d'exactions. Et comme l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un mépris qui accompagne cette façon de voir. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans notre pays, avoir le courage de parler de cette situation ne peut que renforcer la cohésion et l'unité. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il y a des clichés. Il n'y a pas de honte de dire par aujourd'hui que l'esclavage est un fait qui existe encore en Mauritanie, même s'il y a certaines avancées. Mais le plus danger, c'est de continuer à nier la réalité. La politique d'autruge. Voilà. Et c'est ça qui est… En fait, c'est extrêmement important. Excusez-moi, mais comment faire expliquer, en fait, aux intellectuels de ces pays, aux décideurs politiques de ces pays, qu'une action comme celle dont vous venez de parler, en fait, n'est aucunement dirigée contre une quelconque composante des pays ? Ça vise juste à mettre fin à une marginalisation et à une injustice. Oui. C'est pourquoi, peut-être, quand on revient sur même l'esprit du manifeste, c'est effectivement cette couche laborieuse, je peux dire, qui constitue la force de travail dans ce pays. Cette britanique, c'est l'Efto, comme disait-ce. Si effectivement, aujourd'hui, si aujourd'hui, les Harati faisaient une grève, le pays s'arrête. Donc, quand on a ce poids, il faudrait lui quand même donner une certaine crédibilité. Mais là aussi, on peut dire que nos autorités, les dirigeants, vraiment minimisent un problème qui est là, qui est réel. Et aussi, peut-être, l'autre aspect, bon, même si on parle de Harati, c'est que, en tout cas, tu as dit, la société inégalitaire. Oui, elle est foncièrement inégalitaire, que ce soit la société pour l'art sonique. Et je crois, c'est cette vision qu'il faut déconstruire. Et pour cela, il faudrait quand même que tout le temps, peut-être même d'autres ont parlé avant les Harati de leur situation. Mais comment, en fait, excusez-moi, mais comment leur faire expliquer, leur expliquer, d'une façon très simple, que ce n'est pas dirigé contre une quelconque composante ? Non, non. Et ça aussi, c'est-à-dire, il faut, parce que dans ce qu'on dit, il faut quand même ouvrir un dialogue permettant de dire effectivement que ce n'est pas dirigé contre une communauté. Mais c'est l'ensemble de la société mondialienne qui devrait s'approprier de cette question pour savoir comment la régler de façon définitive. Et pour cela, il faut aussi qu'il y ait une certaine honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire éviter l'hypocrisie, pour dire, en fait, parce que l'esclavage, l'homme de Harati, ça n'est pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date des millénaires, on peut dire, que beaucoup de sociétés ont connu. Mais partout, il y a quand même une évolution. Parce que c'est le refus de dire, bon, que ça n'existe plus, parce que si ça n'existait pas, on ne peut pas prendre des lois, on ne peut pas prendre des décisions pour essayer de rédiger quelque chose qui n'existe pas. Donc l'esclavage existant et les conséquences aujourd'hui, c'est cette communauté, en tout cas générale qui est le Harati, qui fait qu'elle se sente effectivement pratiquement marginalisée, méprisée et au bas de l'échelle. Et je crois que c'est à ce niveau, comme vous l'avez bien dit, que les gens acceptent d'en parler. Et d'en parler de façon saine, sans violence, sans accusation. Parce que, comme on l'a dit, elle est transversale. Bon, c'est vrai, là-bas, on parle de Harati, mais chez les libres africains, que ce soit chez les poulards, les matières et autres. C'est des gens qui vivent dans leur sens cette situation. Et je crois que c'est à ce niveau que le manifeste aujourd'hui constitue effectivement une avancée. Et d'autant plus, quand on parle même en général des exclits, les soniques ont fait leur manifeste, les poulards ont fait leur manifeste, les wolfs ont fait leur manifeste. Donc ça veut dire que dans ce pays, il est bon que tous ces problèmes-là soient en tout cas analysés pour qu'on sache pourquoi ces communautés, en tout cas, qui sont marginales, réagissent. C'est une politique injuste de fuite en avant. Voilà. On ne veut pas reconnaître en fait les faits. Les faits, c'est ça qui est un danger. Parce que si on n'arrive pas à surconcilier cette vision, effectivement, c'est ça qui pousse à l'extrémisme, à la violence. Alors que si on apporte des frontements à un problème, on peut évoluer dans l'intérieur du pays. En tout cas, je pense que c'est à ce niveau qu'il faudrait que les autorités comprennent. Et cette marche pacifique, elle dit quoi ? C'est seulement pour permettre aux gens d'abord d'attirer l'attention de l'ensemble du peuple qu'il y a une réalité qui est là, qui est présente. Et il faut que nous tous nous mobilisons pour déconstruire et qu'on parte ce fléau, pour montrer qu'il y a des choses. On peut dire qu'il y a certaines avancées au niveau du pays, mais il faut continuer. Et pour continuer, il faut vraiment qu'on se parle véritablement et qu'on n'y parle de fait ou essayer, comme certains disent, cela n'existe plus. C'est des séquelles. C'est vrai que les séquelles existent, mais là, elles existent. Et dans nos familles, que ce soit l'anxion, car l'intérêt, ce phénomène, il est là. Je ne parle même pas de quoi il est reculé de la mortienne, où la situation est là. Il y a encore des poches. Des poches où, réellement, c'est quelque chose de très prégnant. Mais il faudrait que je dis que nous tous, qu'on essaie de nous mobiliser. Et je crois que c'est ça, l'intérêt de cette marche. Parce que ce n'est pas seulement une marche de Harakim, c'est une marche de l'ensemble des démocrates de ce pays. C'est lutter contre l'injustice. Tous les gens qui luttent contre l'injustice et qui veulent la paix sociale et la cohésion, c'est leur marche. Parce que, réellement, il faut qu'on avance pour permettre, je dis, une réconciliation avec l'ensemble des composantes de la mortienne. Donc, en fait, ceux qui vont participer à cette marche s'attachent, comme ils disent, un peu particulièrement à la lutte contre l'injustice, dans un esprit de large rassemblement, de préservation de l'injustice et de l'esprit de loi de la République. En fait, comment expliquer aux téléspectateurs que cette marche n'est pas une marche politique, mais surtout une marche des gens qui réclament une justice. et que ce n'est pas dirigé contre telle ou telle ethnie ou tel ou tel groupe. Non, non. Cette marche n'est pas politique dans le sens, en ce sens qu'elle ne s'adresse pas au pouvoir politique. Elle n'indexe pas le pouvoir politique. Elle ne vise pas à obtenir le pouvoir politique. C'est une marche qui interpelle la société dans son ensemble. C'est une marche, parce que les débats autour des questions de ce genre, ce sont des débats inter-sociaux. Ce sont des débats intra-sociaux, entre les différentes. Et donc, comme l'a dit Mamadou, Murtaza, toutes les franges de la société mauritanie sont appelées et sont invitées, et il est souhaitable qu'elles participent à ce sursaut, ce sursaut national, qui interpellent la conscience nationale, c'est la nécessité imminente, urgente, absolue, de dépasser une certaine culture qui prévaut. Parce qu'encore une fois, les obstacles à l'émancipation sont beaucoup plus des obstacles psychologiques et culturels, mythologiques qu'économiques, politiques, parce qu'on l'a vu du point de vue politique et du point de vue économique, il n'y a pas de grande différence entre les pauvres Al-Poulard, les pauvres Soneke, les pauvres de grands lignages, les grands lignages morts Al-Poulard, Soneke, Wolof, et les pauvres Harapins. Sur ce plan-là, il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas une grande différence réellement. Là où il y a un obstacle à l'émancipation, à l'égalité, c'est plutôt des obstacles d'ordre culturel et d'ordre psychologique. Il faut que les Mauritaniens acceptent l'idée d'abord qu'ils sont tous des Harapins, parce qu'encore une fois, Harapins, ça veut dire Ahardan. Ahardan, ça veut dire Métis. Or, je ne veux pas venir aux théories parce que ça nous fait perdre le temps. Oui bien aussi, mais c'est peut-être intéressant. Ça nous fait perdre le temps. De toute façon, Ahardan, ça veut dire Métis. Il est très probable que de nombreux Harapins soient des descendants du Bafou, que de nombreux Harapins soient des Métis négro-verbères, ce qui est l'une des thèses principales. Il est très probable que l'espace Mauritanien, comme l'espace soudanais, l'espace nigérien, l'espace tchadien, que cet espace sahélien qui est, disons, la jonction de deux climats et qui est un espace de mouvance vers le sud et vers le nord selon les saisons, que dans cet espace-là, finalement, tout le monde s'est Harapinisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang pur. Il n'y a plus de sang pur. Oui, absolument. Et donc, nous pouvons dire que tous les Mauritaniens sont des Harapins. Il y a ensuite beaucoup de groupes qui sont des vestiges vivants des empires du Ghana, des empires du Massinat, des empires d'Admoravides, etc. Et donc, ces vestiges-là sont aujourd'hui considérés comme étant des Harapins. Or, d'un point de vue historique, si on veut dire que Harapin veut dire anciens esclaves, ces groupes-là n'ont jamais été des esclaves. Oui, oui. Vous avez ce qu'on appelle les Khawara, dans la Sabah et le Tagan. Ils n'ont jamais civile. Les Khawara sont physionémiquement des Harapins. Ils ont des cheveux... Les signes ethnographiques des Khawara sont des signes ethnographiques des Harapins, mais ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais été, jamais civile d'esclavage. Ils sont probablement des vestiges vivants de quelques formations impériales qui ont existé avant, etc. Donc, je pense que la marche que nous avons et la formation de cette mouvance autour de ces manifestes... La portée n'est pas une portée politique, en fait. Non, la portée n'est pas une portée politique. C'est une revendication des droits. Nous n'incriminons pas le pouvoir. Bien sûr, parce qu'il n'est pas responsable. Oui, parce que quand bien même le pouvoir a une responsabilité en tout, parce que c'est le pouvoir politique, et quand bien même il peut entreprendre, et il le fait parfois, il faut absolument le dire. Oui, bien sûr. Il peut entreprendre, disons, il peut envisager des stratégies, des mutations sociales qui permettent, disons, de faire accoucher la société doucement et de convaincre les gens de la nécessité de se prendre devant les autres, etc. Quand bien même il a cette responsabilité-là, il n'est pas indexé dans cette... Oui, la portée n'est pas du tout portée politique. C'est une revendication des droits collectifs et... Nous n'indexons même pas les couches sociales qui sont plus ou moins responsables historiquement de l'existence de l'esclavage et de la surveillance de l'esclavage. Nous interpellons tous nos compatriotes moïtaniens à accepter, disons, d'évoluer. Parce qu'encore une fois, il n'y a que deux solutions. Ou alors, nous formons des mouvements comme ça et des mouvements et des organisations comme ça, qui sont des lieux de concertation, des lieux aussi de concentration, des volontés et, disons, de gestion de la diversité dans la paix. Vous comprenez ? Bien sûr. Et ça nous permet de faire accoucher la société, ça nous permet de contribuer, ne serait-ce que symboliquement, à faire accoucher la société sans douleur. Oui. Ou alors, nous allons accepter, nous allons assister, nous allons ignorer même la fracture sociale horizontale qui se produit, qui s'élargit. Et ça va engendrer des troubles. Et qui peut donner des résultats inattendus, aussi désagréables qu'inattendus. Oui, des troubles sociaux, des guerres, des guerres. Et oui, et en ce moment-là, les gens qui disent, il n'y a pas de problème. Tout est beau, tout est beau. Ça, c'est des optimistes naïfs. Il y a bien des problèmes, il y a bien des inégalités, il y a bien de l'injustice, il y a bien un mépris intolérable de certaines sphères de la société allégale, dont la culture prédomine, comme la culture de tous les dominants. Ce mépris-là, ce mépris-là est absolument à éradiquer définitivement, et c'est ce qu'elles sont à éradiquer. Et nous essayons de montrer aux gens que tous les hommes sont nés égaux, que tous les hommes ont le droit à la dignité, que tous les hommes doivent, comme disent les Bédanes, Chacun se taille le prix de sa propre personne par son acte et par sa valeur intrinsèque et non pas par son égaux. C'est une démarche de sensibilisation, une démarche de conscientisation, une démarche d'interpellation de la conscience pour amener ce peuple-là à saisir la nécessité urgente d'accepter les mutations, d'assumer des exigences résultant des mutations. Et ça, c'est une question fondamentale. Il y a des gens qui croient que ça concerne des morts, que c'est une question de fracture. C'est une fracture horizontale dans toute la Mauritanie. Quand il y a une frange aussi large, aussi importante comme dit ça, qui est, disons, meurtrie, qui est meurtrie, qui est peut-être pas opprimée, qui est exclue, qui est exclue, qui est méprisée, qui est l'objet de la risée populaire. Quand... Ouais, qui sont... Qui sont... Qui sont... Opprimées, ouais. La culture de... Mahmoud Tchable, Ravik, Cheypan... Ouais, ouais, toute une culture... Ça, c'est une culture méprisante. Qui est dépréciative. Une culture méprisante, c'est une culture... Je dis ça. C'est des exemples. Mais bien sûr, il y en a plein. C'est que la culture dans son ensemble est une culture qui consacre... Méprise l'esclave. Qui consacre le mépris des harapés. Ouais. Mais je ne dis pas l'esclave parce qu'il faut différencier entre l'esclave et la harapé. L'esclave, il y en a, comme il a dit, il y en a, il y a des survivances, des cas d'esclaves, d'esclavage qu'il faut traiter avec délicatesse parce que ce n'est pas aussi... Des fractures inutiles. Donc là, on est dans le terme exclusion de cette composante harapé. Donc là, on parle de harapé dans... Evidemment, nous sommes un mouvement d'émancipation. Un mouvement qui aspire à la démocratie, à l'égalité, à l'émancipation. D'autres prioritements sociologiques et culturelles. Au droit, à la dignité de tous les citoyens maurétaniens. Mais nous faisons la différence entre la harapéna et l'esclavage. L'esclavage, c'est la dépendance absolue d'une personne par rapport à l'autre. Alors que la harapéna, c'est un statut social intermédiaire qui suppose l'exclusion, marqué par l'exclusion, marqué par le mépris culturel, marqué par l'obstacle psychologique, disons, de l'intouchabilité. Vous comprenez ? Ça, ce sont des... Et d'ordre plus nettement sociologique et culturel, voire religieux même, des fois. Et spirituel, et mythologique. Il y a énormément de choses, énormément d'obstacles dans ce domaine-là. Donc il faut un coup de pied dans cette formule. Et ce qui nous intéresse, en réalité, ce sont les franges, ce sont les sphères, les poches, les niches, qui demeurent encore dans cette situation, disons, de pauvreté, accompagnés, renforcés par un mépris, renforcés par l'exclusion, par l'ignorance, etc. Et évidemment, les harapins de Bargatani, ou les harapins de Barkeli, ou les harapins de Mabrouk, ou Kunjalla ou Khair, ils ne sont pas comme les harapins, comme Masoud al-Bulkher, comme Sqayur al-Mbarak, comme Mohamed al-Haymel, comme Boydjel, parce que là, ce sont des éléments qui sont réputés à Harapin, mais qui sont dans des hautes sphères, dans des hautes sphères économiques, sur le plan de la société. Oui, le problème n'est pas un problème d'ordre psychologique pour eux. Oui, ils ont dépassé, ils ont dépassé, mais ce sont des cas isolés. Bien sûr, bien sûr. Quand bien même, il y a une frange qui commence à se... C'est des exceptions qui confirment la règle, d'ailleurs. Et qui est complètement hors de nos soucis, parce qu'elle ne fait plus... Elle ne nous crée un souci que lorsqu'elle veut marchandiser, à des fins politiques, marchandiser la situation des... Des pauvres Harapin exploités... Des Harapin... Des Harapin de... Exclis quoi ? Des exclis. Des adois bas. C'est absolument... C'est absolument différent. Et c'est... Et nous, nous réclamons, au niveau aussi bien du FONAD, du Forum des Organisations Nationales des Droits de l'Homme que présidé par SAAR, que par le manifeste des droits politiques, économiques, sociaux et culturels des Harapin, notre préoccupation principale, ce sont les poches de pauvreté, les poches de Harapin, qui sont réellement des Harapin au sens socio-économique du terme. Oui, parce que c'est sûr qu'on appelle Harapin. Les autres, on voit très bien ce qu'on dit. Moi, je n'appelle pas... Je n'appelle pas Harapin, sauf si je reviens à l'origine étymologique du mot. C'est ça. Donc, enfin, comme disait son exemple, en fait, on va marcher. On va marcher demain. Les intérêts sur le Moultanais vont marcher demain. Tous ceux qui sont invus de justice, d'égalité, enfin, vont marcher. Mais il ne suffit pas de marcher. Quelles sont les solutions ? C'est pas... En fait, quand on voit le manifeste des Harapin pour les droits politiques, civils, économiques, sociaux et critères, c'est un vaste programme. Parce qu'en fait, il y a quand même un aspect politique qu'on ne veut pas. Parce que quelqu'un qui est exclu et qui cherche à s'émanciper, c'est un combat politique. Et aujourd'hui, je crois que ça rentre dans, en tout cas, l'approche que les Harapins développent dans le cadre du manifeste. Effectivement, quand on parle du droit économique, vous savez, la répartition est négligeable. Je parle seulement de la question foncière, par exemple. Quand on voit aujourd'hui que les Harapins sont utilisés par les anciens maîtres, ou même, comme on dit, même si certains sont émancipés, mais qui continuent toujours à dépendre de ces gens-là parce que les terres appartiennent à cette couche. Et pourtant, ces gens qui travaillent la terre devraient être les principaux bénéficiaires, en tout cas, de cette situation. Tel n'est pas le cas. Enfin, ils ne sont pas propriétaires des terres. Oui, mais même si les autres ne sont pas propriétaires. Parce que la terre, c'est quelqu'un qui la cultive. Enfin, enfin, c'est... Non. Moi, c'est... C'est très bien dit, mais ce n'est malheureusement pas la réalité. Oui. C'est pour dire... Appartient à ceux qui ont de l'argent. Voilà. Je dirais, c'est à partir de ça. Aujourd'hui, la rivière vers l'or, ceux qui cherchent l'or, ils utilisent des gens musclés pour creuser. Oui, mais ce n'est pas... Ils ont leurs machines et ils ont leur... Comme il l'a dit. Presse un exemple. C'est toute la mortienne. C'est la rivière vers l'or. La rivière vers l'or, mais ce sont les harathines qui creusent. Mais c'est ça. Non, mais c'est dire... Et c'est les mers qui ont des machines. Voilà. C'est-à-dire, c'est une couche labouilleuse qui est utilisée seulement pour produire pour les autres. Mais ces gens, effectivement, ont des revendications. C'est pouvoir aussi bénéficier de leurs droits, comme tout un chacun. Parce que, aussi, si même on ne parle pas aux conventions, aux protocoles régionaux, internationaux, c'est ça aussi, je crois, qu'ils voudraient quand même mettre l'accent. Comme vous l'avez dit, la marche demain. Mais c'est pourquoi ? Justement. On sait pourquoi on va marcher, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, en fait. Quels sont les résultats attendus de cette marche ? Cette marche doit avoir des résultats. Parce que si les gens marchent pour poser un certain nombre de problèmes, c'est qu'il faudrait que ces problèmes trouvent des résultats. mais aujourd'hui, quels sont, en tout cas, quels sont les acteurs qui devraient favoriser cette situation ? Ce sont les autorités actuelles. Parce que je dis, il ne faudrait pas qu'on soit frileux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, les autorités montéennes sont frileuses par rapport à cette question. Mais si j'ai dit qu'il y a une ouverture d'esprit, comme vient de dire Céline Lemo, même si ce n'est pas un problème politisé, même si c'est un problème, en tout cas, socio-économique, mais il faudrait que ces richesses aussi servent à quelque chose. Parce que les richesses ne peuvent pas seulement être entre les mains d'une catégorie et que tous les autres sont en train de travailler pour survivre. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les Quibas, dans les quartiers périphériques, c'est désordre. Oui, quand on fait l'état du lieu, c'est clair. Il n'y a pas photo, quoi. Donc, c'est ça. Et donc, moi, je crois que l'intérêt de cette marche, c'est un peu d'éveiller les esprits qui sont encore en train de se dormir pour croire que cette situation, elle est là, elle va perdurer. Donc, cette marche, c'est une marche d'appel. En tout cas, comme on dit, à un éveil. Qu'on comprenne qu'il y a des problèmes, que rencontre cette couche et qu'aujourd'hui, il est bon qu'on prenne le taureau par les cornes pour essayer d'avancer, faire des solutions, en tout cas des solutions pacifiques. Et c'est ça l'intérêt. Mais je dis, le danger, une marche pacifique, comme vous l'avez dit, ça fait trois ans. Mais si on devrait faire aujourd'hui le bilan, je pense que le bilan, il est mitigé. En tout cas, il n'y a pas eu d'avancée réelle par rapport à ces questions qui ont été posées dans le cadre du manifeste. Et je crois que c'est là où le pas blesse et qui devrait être le moteur ou l'acteur qui aurait permis de permettre, en tout cas, depuis que ce manifeste a initié, d'avancer vers cette question. C'est que moi, je sens qu'il n'y a pas encore vraiment une véritable volonté politique d'aller vers le règlement consensuel et pacifique de ces situations. Bon, effectivement, on parle de harati. Mais aussi, une fois que ce process est engagé, ça peut consommer une tâche d'huile pour les autres aussi, je peux dire, exclues de la vie quotidienne. Et que c'est, la Mauritienne, quand même, recède suffisamment de richesses. Et refaire une main-d'oeuvre importante. Donc, aujourd'hui, une énergie qu'on trouve encore, j'ai dit, en 2016, des couches complètement agrées. Justement, mais vous vous appelez, ça veut dire qu'il faut refonder une nouvelle république où les haratiens ont leur place. Mais tout à fait. Mais comment ? Comment ? Mais ça sert à ce qu'on suppose de nous tous. Moi, je n'ai pas la solution. Mais c'est que d'abord, il faut que ces gens-là recouvrent leur dignité en tant que personne à part entière. Ça veut dire qu'il faut décortiquer la société mauritanienne par des... Par quoi ? Non ! Par des foyers, des savants, des sociologues. Il faut déconstruire ça. Il y a une situation à déconstruire. Comme je l'ai dit tantôt, la société mauritanienne, il est fortement illégataire. Ça, c'est sûr, il est fortement illégataire. Ce n'est pas prépare par la mauritanienne. Mais il faudrait qu'il y ait un sursaut pour qu'on puisse le saisir. Pour corriger en fait ces injustices. Pour corriger cela. Pour que chacun, en tout cas, là aussi, il se sente quand même qu'il est un homme libre et qu'il est capable de prétendre à telle ou à telle chose. Ce qui n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. Et je crois que c'est à ce niveau que nous, en tout cas militants et militants de la blonde, nous œuvrons pour réellement qu'on prenne en compte et en charge l'ensemble de ces préoccupations. Et je crois que c'est négociable s'il y a une volonté. Et je sais qu'aujourd'hui, ceux qui reconnaissent la marche, c'est qu'effectivement, ils ont cette volonté, vraiment aussi de contribuer à trouver des solutions à ce genre de questions. Mais pour trouver des solutions, il faut instaurer un dialogue. Et un dialogue, c'est deux parties. Donc, aussi bien ceux qui sont aujourd'hui dans la situation précaire de Harati, que les autres qui sont au sommet devraient réfléchir. Donc, il va y avoir un grand débat. Ah oui, il faut que les gens ne pensent pas que c'est une chose qu'on peut pérenniser. Dans toutes choses, il y a une évolution historique. Bien sûr, bien sûr. Et il faut se passer à cet état et tirer aussi les leçons apprises ailleurs pour créer de plus en plus qu'on essaie de créer un consensus. 4 millions d'habitants, 1,3 millions de kilomètres carrés avec toutes ces richesses. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir 7 et 7 et 7. Mais malheureusement, cela encore constitue un frein même par rapport à l'évolution de notre pays. Donc, il est bon d'approfondir la question. Et je dis surtout que cette marche soit un message pour l'ensemble de la population mauritainienne. qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous pouvons aller de l'avant. Mais aller de l'avant sans hypocrisie, sans la politique de l'Autriche. Mais se regarder les yeux dans les yeux, face à face et dire, on a fait l'état de l'IEU. Voilà les problèmes qui se posent. Essayons de voir comment ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Donc, on va essayer, nous aussi, à notre façon, d'évoluer un petit peu. En fait, c'est grand débat par l'émissaire, où vous avez appelé ça débat entre toutes les composantes, enfin ceux qui sont au sommet et ceux qui sont au plus bas de l'échelle de la société. En fait, c'est un débat public. Est-ce qu'il peut y avoir, on peut amender et adopter en fait des résultats et propositions de ces débats-là ? Si on parle de, souvent des gens parlent de, il a acquis ce retard en fait, important par rapport aux autres composants de transformation, surtout ce retard des Haradins, qu'il n'y a pas eu de propositions concrètes qui ont été réfléchies. Qu'est-ce que vous pensez en fait des solutions, mais une solution concrète ? Par exemple, la discrimination positive, on en parle souvent. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un débit de solutions ? Moi, je suis absolument convaincu que tout problème qui ne fait pas l'objet d'un débat pour un partage de la vision des solutions qui doivent lui être appliquées, que ce problème-là, quelle que soit son importance, ne pourra pas être résolu. Et qu'aujourd'hui, cette réalité est renforcée par l'évolution du monde, qui fait qu'aujourd'hui, la démocratie ne se fait plus. La démocratie ne se fait plus. Et qu'on parle de la démocratie participative, de la démocratie consensuelle, parce que c'est plus, disons, de constituer des majorités pour écraser des minorités, que ce soit des minorités épidormiques ou des minorités sociales ou des minorités politiques ou idéologiques. Non. Aujourd'hui, il faut absolument, il faut qu'il y ait, que surtout pour ce qui nous concerne, nous, parce que nous, nous sommes des sociétés de la palabre, des sociétés de la concertation. Tout ce qu'on dit à propos de nous est absolument faux et une mauvaise compréhension, une mauvaise idée de la société britannienne d'Afrique africaine. Il y a partout un réflexe de partage des idées. Ça veut dire que ce n'est pas là, en fait, de sagesse. Et c'est l'État, c'est l'État qui a absolument tué ces traditions de concertation, ces traditions de collégialité, de gestion de collégialité, de la décision portant sur le destin des populations, des communautés et tout. Aujourd'hui… Il y avait des palabres, il y avait des sages… Il y avait partout un mécanisme de partage des visions pour envisager des solutions de service. Parce qu'en fait, ce sont des solutions de service qui sont nécessaires. Donc, il faut un débat. Il faut un débat national. Je ne dis pas dialogue parce que c'est un mot galvaudé. Je dis un débat national qui interpelle beaucoup plus les intellectuels, l'élite intellectuelle que l'élite politique. Parce qu'en fait, l'élite politique est incapable… Trouver des propositions… Non, je le dis bien, j'en fais partie peut-être. L'élite politique est incapable de percevoir autre chose que le chemin du pouvoir. Oui, mais le pouvoir, il faut pouvoir faire la différence. Quand on a le pouvoir, on peut changer les choses. Oui, mais justement, quand on a le pouvoir, on n'a plus le temps de faire quoi que ce soit, parce qu'on veut le garder… Non, on va le gérer au jour du jour. Non, quand on n'a pas le pouvoir, on ne fait rien que pour le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, on ne fait rien que pour le garder. Pour garder le pouvoir, donc on n'a pas trop le temps de… Et donc, j'ai mis l'élite politique de côté parce que… Mais il faut quand même, non, les élites politiques… L'élite politique mauritanienne… Il y a quand même des think tanks, des idées… L'élite politique mauritanienne, quelle qu'elle soit… C'est les intellectuels qui… L'élite politique mauritanienne, telle que… Que ce soit sa partie ou celle du pouvoir… Ceux qui sont au pouvoir ou… Parce que… Ceux qui cherchent le pouvoir. Parce que c'est le même tissu. C'est le même tissu. C'est la teinte, la teinture qui change, mais c'est le même tissu. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Cette élite-là, dans ces parties différentes, est incapable de percevoir l'immensité des défis de notre situation actuelle. L'immensité des chantiers. L'immensité. L'immensité des chantiers. Les chantiers perdent son temps. Toutes les parties de l'élite politique perdent leur temps. Ils sont obstinés par la recherche du pouvoir. Et elles vont toutes dans les murs parce qu'elles n'ont pas défini encore préalablement ou laissé l'élite intellectuelle définir les enjeux et les défis réellement qui interpellent la société mauritanienne. Et qui, avant qu'elles ne soient définies, ne laissons jamais d'autres solutions. C'est intéressant. En fait, les hommes politiques sont fascinés par le pouvoir, qu'ils en ont perdu des villes, l'immensité de nos problèmes et de nos chantiers. Le pouvoir même, la gestion du pouvoir. Justement ? La gestion du pouvoir constitue elle-même un enjeu, un défi immense parmi tant d'autres défis importants. Le défi, par exemple, de la fracture horizontale. Le défi de la fracture verticale, c'est-à-dire le problème de cohabitation entre les différentes composantes dont les rapports ont été perturbés par l'État. Par l'État. Qui avait des bons rapports et que l'État... Parce qu'il n'y avait jamais eu... Il n'y avait jamais eu de guerre entre les... Les communautés, par exemple, les communautés... D'accord. Ouais. Alors, il n'y a jamais eu de passifs humanitaires. Il n'y a jamais eu... Et donc, c'est l'État. C'est l'État qui crée, qui renforce les fractures, tant verticales que horizontales. Pour un moment ou pour une vingtaine. Parce que... Parce que... Il a intérêt à ce que... Parce que d'abord, il est exogène. Il est exogène. L'État est exogène par rapport... Dans l'esprit de la société mauritaine. C'est évident. Parce qu'ensuite... C'est le marzin, quoi. Parce qu'ensuite, il a intérêt à être stable. C'est-à-dire, il a intérêt à créer la zizanie dans sa périphérie plutôt que dans son centre. Et en troisième lieu, il utilise la rente économique et financière du pouvoir pour renforcer les inégalités. Et donc, l'existence du pouvoir humain est un problème. Donc, en fait, le pouvoir... C'est le pouvoir qui crée le fossé et qui l'élargit. Aujourd'hui, la Mauritanie peut fonctionner beaucoup mieux en n'ayant pas de pouvoir, en n'ayant pas de gouvernement, en n'ayant pas... Ça veut dire quoi ? En ayant des quoi ? Des émirats ? En étant... Des sages sous l'arbre qui est pas l'arbre... En étant de la Mauritanie de 1830. Enfin... Moins, bien sûr, la SEBA et les atrocités. Ben voilà. C'est ça que j'allais vous dire. Parce qu'en fait, l'État est quand même là. C'est pas l'État qui a créé... C'est pas les hommes politiques. C'est pas l'État qui a créé le slavage. Oui, oui, oui. Donc... On revient à... Donc, si on a des propositions... Si il y a un grand débat... On revient... Auxquels sont associés, disons, pas les hommes politiques, mais les hommes de culture. En fait, les sages de ce pays. Non, non, non. Nous parlons pas des hommes politiques. Je fais partie... Les gens qui ont de faire partie des hommes politiques, ou qui ont voulu à un moment donné... Faire partie des hommes politiques. Oui, justement. Justement. Vous en faites partie, mais... Mais, mais... 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 Mais il faut... Mais il faut... Il faut absolument se dire la vérité. Oui. Là aussi, c'est... C'est un défi. Le défi. Pour vous, qui va être associé à ce grand débat ? C'est vraiment... C'est vraiment. Le... Il faut... Il faut... Il faut que toute l'élite... Ce... on discute les formes il y en a beaucoup on peut prendre toutes les formes qu'on veut des journées portes ouvertes sur tel aspect par exemple c'est la résolption du problème c'est pour trouver des propositions un passif humanitaire sur sur le disant c'est pour trouver des propositions excellente l'éducation qu'est ce que pensez vous excusez moi mais qu'est ce que pensez vous de cette discrimination positive à laquelle des nombreuses voix ont déjà appelé moi je suis absolument contre toute forme de discrimination il n'y a pas de discrimination positive la discrimination positive est une injustice et donc ce n'est pas la peine on n'a pas eu la même chance on n'a pas eu la même chance de fonder un droit c'est une injustice c'est absolument paradoxal mais si on n'a pas eu les mêmes chances au départ non 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 quand on dit que quand un handicapé peut exercer une fonction il exerce non pas parce qu'on lui fait on lui fait discrimination mais parce que il peut exercer une fonction et donc je suis contre le fait de dire aux gens non les harapés n'ont pas besoin de discrimination ils n'ont pas besoin de disons de comment dirais-je il faut des zones d'éducation spécialement dans les adorabais il faut des zones d'éducation spéciale pas besoin de discrimination positive parce que ils ont ils ont ils sont des réservoirs d'énergie les plus importants dans ce pays parce qu'ils sont créateurs de richesse ils n'ont pas besoin qu'on s'apitoie de qu'on ait pitié de nous ils ont besoin d'être considéré d'être d'être considéré dans la mentalité dans la réalité comme des citoyens à part entière comme des citoyens mais pour dix ans la dernière question est ce que vous pensez que que la diffusion de la connaissance elle même du savoir ça veut dire essayer de créer des zones d'éducation prioritaire dans les adorabas d'aller dans dans les quartiers défavorisés où les radines sont majoritaires est ce que vous pensez pas que la diffusion de la connaissance peut quand même faciliter la transformation sociale ça c'est un domaine où c'est un domaine où chacun peut disons se livrer à coeur joie il faut il faut proposer des solutions comment faciliter cette transformation sociale qu'on demande moi je conçois un certain nombre d'autoroutes dans ce domaine premièrement ce qu'a dit ça il faut absolument que les ressources des ressources en terre bénéficient principalement à ce qui bénéficient principalement et en priorité à ceux qui font sortir les mines les blés l'eau de la terre c'est absolument évident et sans cela il n'y a pas des il n'y a pas de justice sociale et il faut que l'état s'attèle à à ce que cette réalité là se concrète deuxième autoroute il faut promouvoir une culture démocratique réellement démocratique parce que à coup que à quoi nous assistons aujourd'hui c'est une société qui s'est complètement nécrosée elle-même du point de vue de ce rapport humain des points de vue de ses de son mode de production des points de vue de ses activités genre d'activité économique qui s'est nécrosée qui s'est éteint c'est en fait éteint la société mauritanie mais la fumée qu'il a reste la fumée de ce feu reste est un test et est donc tout le monde ainsi foc et ce qui ainsi faut que les plus se sont bien entendu les harapines et les couches sociales oprimées à l'admé les pauvres m'admé chez lui quand un chef ça quand un m'admé quitte un peu de l'enfant un bailo quand il se lève il était assez ou vers de l'eau là où il était assis et chez toi et la superstition chez toi et moi on ne salue pas de faire pas la main d'enfant jean le matin parce qu'on croit que c'est un problème malheur mais c'est grave le matin vient vous voir pour chercher les pauvres à un peu d'eau vous voulez chasser parce que le soleil ne sait pas vous ne pouvez pas lui parler ce sont des mentalités et ce sont des mentalités ça c'est le travail d'intelligence c'est la fumée et la fumée la fumée d'un feu la fumée dont toute la société mauritanie et tout et principalement les gens qui en sont victimes les gens qu'elle minorent les gens qu'elle péjore qu'elle réduit à des démisomes vous comprenez et ça alors je continue à dire que il faut il faut une justice en matière de répartition des ressources foncières et briques pastorales minières il faut absolument un autre une autre autoroute axe de promotion des harapines et des autres couches sociales c'est la méritocratie c'est l'égalité c'est que quand l'un de se présente à un concours qu'il n'est pas besoin d'aller voir son ancien maître ou la famille à laquelle il est oui ça c'est la justice c'est un problème général quand même il faut il faut que il faut réhabiliter l'état dans sa fonction neutre de sa fonction dans sa neutralité par rapport à tous ses citoyens pour qu'il n'y ait plus de népotisme pour que ça c'est ça il faut il faut il faut cesser il faut cesser d'utiliser la rente économique et financière de l'état pour élargir les inégalités il faut utiliser la rente économique et financière de l'état pour niveller les inégalités sociales et non pas pour les créer pour les énergies ça ce sont des avantages et des idées en frac vous parlez d'un véritable fin véritable système reformes agraires si les maîtres vous entendent vous suivent vous allez la rachée la terre pour les données à ceux qui la travaillent c'est quand même pas évident non en fait aujourd'hui la question foncée est un grand enjeu et effectivement comme l'a dit tout à l'heure la redistribution équitable vous dites non parce qu'il faudrait que les citoyens d'abord sécuriser les terres des jeunes c'est à dire si vous voulez les propriétés en tout cas ancestral préemption pour le travailleur quoi et l'autre c'est pour le travailleur aujourd'hui aujourd'hui il ya une alarchie en matière de questions foncières aucun ni l'état ni personne ne connaît quelle est la situation quel est l'état de la terre qui est coutumière qui appartiennent à deux et les terres du domaine en tout cas domaniens et c'est ça qui crée les problèmes parce que si dans une société excusez moi mais dans une société comme la nôtre quand vous parle quand vous dites la terre appartient à ce qu'elle travaille enfin comme disait moi c'est trop facile non mais à mauritanie la terre ne peut pas appartenir à ce qu'elle travaille parce que la terre appartient au maître mais non c'est ça mon petit combat parce que le maître lui c'est pas lui qui a défriché ce sont les esclaves qui ont défriché ce sont les coucheurs qui ont défriché lui il est là parce qu'il est maître et c'est ça s'il n'y a pas un état de droit parce que la première chose comme la durée c'est nous il faut d'abord que nous sommes dans un état de droit une justice indépendante que chacun sait que si il est menacé il peut aller quelque part ça va toucher à la propriété et ça c'est un autre débat donc parce qu'aujourd'hui qu'est ce qui se passe l'état se réveille on dit voilà cette terre c'est une terre qui appartient à tout le monde et même cette femme que lui il connaît très bien qui dit que la terre appartient à la nation que chacun peut amener suivant cette nuit alors qu'on n'avait pas fait l'inventaire nécessaire et l'état de lieu pour savoir parce que c'était là n'était pas des terres vacantes ça appartenait à des communautés mais aujourd'hui des tribus à des familles à des familles à des clans mais aujourd'hui on veut les arracher c'est pas dans l'intérêt des populations mais c'est plutôt pour permettre les abro business et d'autant plus que c'est d'autres qui les récupèrent pas donc n'oublions pas que ce sont des causes profondes de l'escravage les terres mais c'est fondamental parce qu'aujourd'hui profonde de l'escravage mais ces éclaves ils n'ont connu que la terre ils n'ont connu que en tout cas le levage ils ont toujours été utilisé si aujourd'hui il y a une répartition équitable des richesses et il y a aussi je peux dire au livre contre la corruption qui aujourd'hui gangrène ce pays qu'on essaie vraiment de sentir que nous sommes dans un temps où chacun est soumis à des règles précises ça va changer vous voyez parfois on essaie de faire un maquillage des communautés exclues on nomme quelques ministres quelques premiers ministres mais c'est pas ça qui règle le problème et l'état prend ça comme prétexte pour dire bon on dit que ces gens sont exclues ils ont tel ministre ils ont tel gouverneur mais ces gens là quand ils le font ils ne font pas pour les populations ils le font pour eux-mêmes maintenant c'était de voir cette grande majorité qui est là qui n'a aucun recours qui n'a aucun moyen de lui permettre je ne suis pas d'accord avec seulement moi je pense qu'il est bon parfois je fais une mission de positif parce que c'est les gens qui ont pris de retard ils ont besoin d'aller à l'école entre arabes on a pas eu la même chance au départ quoi donc il faut créer mais aussi il ne faut pas que ça soit aussi un prétexte que les autres baissent les bras pour dire bon parce que nous avons été à un moment donné on ne fait rien non mais il faut aider à développer l'effort déjà en les aidant c'est-à-dire en leur créant les infrastructures nécessaires l'accompagnement nécessaire pour qu'eux-mêmes je ne dis pas qu'ils vont rattraper les autres dans un temps x mais ils vont essayer d'évoluer par rapport à cela et qu'on les accompagne en leur donnant aussi des moyens aujourd'hui l'argent qui est jeté par les fenêtres si cet argent était mobilisé pour effectivement subvenir aux besoins de ces couches certainement ça va évoluer donc vous pensez que vous pouvez faire une législation adoptée ou fondée sur la déclaration positive en tout cas moi je suis partisan mais dans certains domaines certainement certains domaines c'est à dire il faut accompagner quelqu'un c'est vous savez les bourses d'enseignement le des concours mais je dis il faut aussi c'est à dire il faut pas dire c'est à prendre un encre pour lui donner un truc bien sûr comme si vous prenez une forme pour dire le genre créer alors que c'est pas dur des circuits des écoles professionnelles qui vont permettre ces gens-là parce que ces gens-là qui n'ont pas été à l'école qui n'ont pas étudié qui n'ont pas une connaissance c'est à dire c'est très difficile parce que aussi le seul travail maintenant c'est le travail de manoeuvre alors qu'il faut évoluer par rapport à ça je crois pensez-vous que l'état peut encourager l'émergence des nouvelles classes d'opérateurs économiques et industrielles ici des couches défavorisées telle la haramme bon ça je suis un peu prudent par rapport à cela parce qu'aussi quand on voit le comportement de nos acteurs économiques ils continuent à exploiter la classe mais parce que d'abord il n'y a pas comme j'ai dit pas l'état de droit donc ces gens-là s'ils se conformaient à la réglementation des choses évoluant quand on a les grèves qui se passent les financements des centres de pêche ou autre voilà donc des facilités mais non mais aujourd'hui qui ont les facilités ce sont les gens déjà qui ont pied pour le pouvoir détourner qui continuent à avoir possibilité alors qu'il ya des catégories si on leur permettait autant que faisce de leur donner un minimum de moyens ils sont capables d'investir parce que le travail on peut dire c'est un peu leur vécu ils ont toujours travaillé les gens qui croisaient les bras il y a des mains qui tombent ils ne savent même pas d'où vient et c'est ça aussi je crois que si on n'arrive pas à changer cette vision de la mortagne on va continuer à créer un peu cette ségration entre différentes couches et nous en 3 juillet militants notre combat c'est qu'on essaye de revoir tout ça je sais que c'est pas du jour au lendemain ça peut être un rêve mais il faut oui les partis politiques les hommes politiques auraient pu apporter mais c'est qu'on constate je ne dis pas tous les hommes politiques il y a des hommes politiques comme disait excellence qu'il y en a qui se battent pour garder le pouvoir d'autres qui se battent pour l'avoir en fait beaucoup de politiques c'est le pouvoir et chacun n'a pas le temps de faire quand il fait des promesses mais le pouvoir il oublie il y a par exemple certains qui disent bon c'est le président des pauvres mais une fois qu'ils sont au pouvoir c'est autre chose qui se passe et il y a d'autres c'est à dire là vous êtes un père de la politique non c'est le président des pauvres non non c'est pas le problème on parle quand même des questions il faut des livres ici bon non c'est ça aussi l'intérêt d'un débat comme ça donc c'est vous dire qu'il y a des hommes politiques honnêtes qui veulent aider qui veulent mais il y a des hommes politiques vraiment ce qu'ils cherchent c'est le pouvoir parce qu'aujourd'hui il y a une classe tout ce qui l'intre c'est le pouvoir il ne faut pas que d'autres couches émergent permettant de remettre en cause cette vision de la mortienne à savoir une mortienne égalité chacun et chacune a des droits mais aussi à des devoirs et si une fois c'est la conscience moi je suis convaincu que cette classe qu'on appelle les classes de haratin et d'autres exclus pour émerger et on va voir rapidement un changement dans ce pays mais tant que c'est accaparé on espère une certaine couche espérons cette catégorie qui déjà j'ai dit en tout cas fait de l'esclavagiste qui continue à régenter cela ça va être difficile et c'est ça je crois qu'en tout cas aussi les dirigeants doivent se qu'ils aient la tête pour dire il faut qu'on sorte de cela parce qu'on ne souhaite pas ce qui est arrivé à d'autres pays arriver à d'autres pays mais c'est un combat de longue haleine qu'on doit continuer à mener en tout cas nous on va y arriver c'est un peu notre approche on va y arriver on est un beau pays on va y arriver ça va pas on espère en fait je veux juste votre point de vue tout le 2 c'est un sujet qui est particulièrement sensible ça fait il ya un débat doctrinal qui associe les différentes écoles de pensée islamique chez nous en fait il ya un discours religieux qui a un rapport plus ou moins à l'esclavage selon certains intellectuels de ce pays comment en fait contrôler la diffusion de ces ouvrages des des jurys consulte certains programmes des médias officiels des programmes à l'école en fait ces écoles qui parlent directement des esclavages et qui plus ou moins ne le combattent pas à fond au moins qu'on puisse dire comment faire moi je pense je reviens à d'abord pour dire que les harapés ne veulent pas de discrimination ils ne veulent pas de disons de discrimination positive enfin c'est une solution entre autres non pas de discrimination positive parce que quand on leur donne leurs droits ça leur suffit et quand on est donc là c'est déjà c'est déjà c'est déjà suffisant ça suffit déjà d'autant plus qu'eux ils sont victimes de la discrimination ils ne veulent pas construire leur être sur la discrimination en fait juste votre point de vue sur le rôle des dévoukaha et des oulema c'est ce point ça c'est ça votre question pose une autre une autre d'autres questions beaucoup plus délicates mais bon l'enseignement éthique en fait oui bon actuellement il y a on voit se profiler une certaine volonté de moderniser l'enseignement originel et parmi les objectifs de cette modernisation de l'enseignement originel on perçoit bien la nécessité de disons de de changer radicalement le contenu des programmes d'enseignement pour enlever un certain nombre d'aspects qui n'ont plus voix au chapitre mettre en exergue les valeurs d'égalité l'esclavage 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 par exemple le droit de l'esclavage dans la sharia ça ne doit plus être enseigné dar al harbu dar oui oui enfin on peut mettre en exemple autre chose les valeurs de l'égalité de la justice il faut que l'humanisme de cette belle religion qu'elle a mis la mahadra que l'enseignement originelle que l'enseignement islamique donc s'adapte aux nouvelles conditions vous savez qu'un droit musulman aujourd'hui rares sont des oulémas qui connaissent par exemple le droit de l'espace comment prier dans une dans le fond dans un avion et c'est même il y a il y a il y a donc je pense que les absolument et indispensable de moderniser de demander à nos éléments de mettre en exergue les valeurs de la religion de l'humanisme mais il ya un autre il ya un autre danger qui qui se cache dans cette dans cette dans cet aspect c'est que si la frustration des harapins continue si l'exclusion continue et si en même temps on en donne en même temps ils sont ciblés par la propagande comme la propagande salafiste religieuse et c'est ça la fiste salafiste c'est le cas actuellement en ce moment là vous êtes absolument certain que il y a beaucoup beaucoup de harapins qui vont être récupérés par des mouvements terroristes et ça c'est extrêmement dangereux ça c'est l'un des défis l'un des défis qui est qui interpelle quand on quand on veut traiter le problème des problèmes de la conversion sociale de la réconsidération de l'émancipation disons de la restitution à la dignité et même donc je vais juste avoir votre excusez moi bon je serai la dernière question je vais juste avoir votre point de vue sur ce sujet ils ont essentiellement rapidement en quelques secondes bon je suis pas très versé dans ça mais ce que je vais dire effectivement il ya un danger nos éléments de qu'est ce qu'on leur doit demander oui moi je crois que aussi au niveau des éléments il faut d'abord comme on dit qu'ils se déconstruisent eux mêmes parce que ils ont une pense ils ont une pensée unique et ça le danger donc il faut qu'ils se fassent une rétrospection et qu'il faut un effort en leur sein pour essayer de voir savoir comment on a changé et de nous aider dans ce et de nous inquiétudes comme l'a dit c'est le mot si on continue l'exclusion le fond de la taille on porte et tous ces jeunes ratis qui sont là l'extrémisme religieux qui n'ont aucune perspective que d'aller dans ça et ça c'est le danger pour l'ensemble notre comité donc je crois aussi c'est en ce moment tous ces érudits doivent développer cette approche d'explication et eux mêmes j'ai dit de se faire en tout cas violence pour savoir que nous sommes en 2016 qui a beaucoup de choses il faut garder ce qui est important dans les faits religieux religieux mais aussi il faut essayer de bannir tout ce qui constitue aujourd'hui une exclusion qui ne se justifie pas et c'est ça parce que la religion il est assez tolérant donc vite fait un dernier mot qu'il fait deux secondes moi fini là où je pense j'invite nos compatriotes tous nos compatriotes à savoir que les harapé vont s'émanciper que la molétanie va accoucher une molétanie démocratique égalitaire avec ou sans eux avec ou bien dans la douleur ou bien un accouchement sans douleur lorsque nous participons tous à ce qu'ils se fassent sans douleur sinon avec ces ariens et vous et en toi nous lançons un appel à l'ensemble de la population moutienienne de participer massivement à cette marche pour le droit politique civil économique de racine c'est notre droit nous tous et ça va permettre une véritable cohésion de notre pays c'est notre sujet pas bien merci donc notre chute on espère vivra pas vivra et demain enfin pour la troisième fois au rythme de cette marche pour les droits politiques économiques et sociaux des harabines cette marche je rappelle partir à fond ou c'est bon à l'arbre de la nouvelle maison des jeunes destination la place monabas qui est le point d'arrivée de toutes les deux dernières manifestations l'année dernière et l'avant l'année 2014 et 2015 donc espérons que il y aura du monde dans cette manifestation et à demain à 16 heures à la manifestation maison des jeunes l'ancienne la nouvelle maison des jeunes voilà donc j'avais je rappelle que j'ai invité pour vous monsieur ici le moulin qui en s'est mis sur les membres et membres du conseil national du manifeste des harabines merci d'avoir accepté notre invitation et monsieur mamadou morta sar qui est secrétaire objectif d'ifonade et militant du manifeste des harabines donc je les remercie en retournons nos deux invités et un grand merci à monsieur racinoine qui a réalisé cette émission quant à moi je vous donne chers publicateurs rendez vous la semaine prochaine même chaîne même heure au revoir à merci